Merci de votre présence, vous aurez compris que cet après-midi on va un petit peu laisser tomber le pur logiciel libre et on va parler d'autres choses, toujours en rapport avec l'éthique du libre, mais un peu plus orientée sur le matériel. L'idée finalement, après avoir passé son temps et c'est l'activité principale d'Adulacte aujourd'hui, la dématérialisation, on va un petit peu parler de rematérialisation et tout ça toujours dans l'éthique du logiciel libre. Je donne la parole à Jean-Philippe Sivade, président de l'APSUD qui est le Fab Lab de Montpellier et je lui laisse vous expliquer en quoi tout ça consiste. Merci Pascal, bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter ce qu'est un Fab Lab au travers d'un exemple particulier qui est celui de l'APSUD, le Fab Lab de Montpellier. Alors, en juin 2012, il y avait beaucoup de Fab Labs qui commençaient à s'implanter en France, mais un seul grand Fab Lab dans le Grand Sud qui était basé à Toulouse. Dans cette période-là, la deuxième Fab Lab conférence s'est tenue à Toulouse avec tous les porteurs de projets de Fab Lab. Et un fait très marquant, c'est que Neil Gershenfeld, dont on parlera tout à l'heure un petit peu plus, qui est le père de l'idée des Fab Labs, est descendu à Toulouse. Ce qui a permis du coup d'essaimer, d'ensemencer l'idée de Fab Lab en France dans beaucoup de têtes. Alors, on est dans un contexte où aujourd'hui, la photo, le fichier numérique ne font plus qu'un. Dans dix ans, on peut imaginer qu'on puisse acheter non plus des objets, mais des fichiers permettant de fabriquer des objets. C'est du moins ce que pense Clément Moreau de Sculpteo. On peut aussi voir que dans la presse, l'impression 3D est souvent mise à l'honneur pour des sujets divers, instruments de musique, par exemple ici sur la couverture de The Economist. Mais pas que, on a pu voir l'impression 3D citée également dans les domaines de la médecine, de l'avionique. C'est une des technologies qui sont utilisables dans un Fab Lab et qui permettent de revenir du fichier à l'objet. Notamment, dans les différentes techniques qui sont utilisables, dans un Fab Lab, on n'utilise pas que l'impression 3D. Ici, on est venu, vous avez pu le voir dans le stand, quelques imprimantes 3D, mais également en vitrine, vous avez quelques exemples d'objets réalisés avec de la découpe laser. On utilise beaucoup les machines à commande numérique. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces objets, l'objet devient vivant, puisque au travers d'une diffusion des sources, au sens très large, que ce soit les fichiers de conception ou de fabrication des objets, et même les logiciels qui sont à l'intérieur des objets, ces sources, on va les publier dans la plupart des cas sous licence libre. Ce qui va permettre une libre circulation des données permettant de fabriquer un objet dans le monde entier. Du coup, la frontière entre le physique et le virtuel s'amoindrit chaque jour, puisque ces objets, on peut les reprogrammer, les reconfigurer, ces objets deviennent communiquants, ils sont évolutifs, évolutifs même pour l'utilisateur qui va pouvoir en changer les propriétés à son goût. Et bien sûr, au travers de l'informatique qui peut être embarquée dans ces objets, ils peuvent réagir à leur environnement. Toutes ces technologies de rematérialisation offrent beaucoup de perspectives, et nous pensons que c'est une mutation de la même magnitude que celle de l'informatique personnelle ou de l'Internet. Puisqu'après avoir dématérialisé, comme le disait Pascal, dématérialisé, on parle beaucoup de numérique, on a tout mis au goût du numérique, on manipule énormément de fichiers, et partout où il y avait de l'objet, on le numérise pour le stocker, le transformer sous forme numérique. Le problème, c'est qu'il y avait un chaînon manquant dans l'histoire, c'est comment on revient à l'objet. Alors si, dans le domaine du papier et de la documentation, c'est assez facile à imaginer, c'est un petit peu plus compliqué quand il s'agit d'objets usuels, par exemple. Alors effectivement, ça offre des champs d'innovation qui sont importants, puisque que ce soit sur la technologie portée par ces objets elles-mêmes, il y a des champs d'innovation, mais également par la collaboration que ça véhicule, qui est une collaboration qui cette fois-ci n'est plus nécessairement que dématérialisée, elle peut être physique, les gens peuvent collaborer entre eux, se voient, travaillent sur un même projet. On a aussi un champ d'innovation sociale sur ces sujets-là. D'autant que ça permet de partager la connaissance, d'ensemencer une connaissance, et de réimplanter une connaissance technologique qui, dans certains cas, est un petit peu boudée. Mais pour ce faire, il faut un lieu ouvert, où expérimenter ces nouveaux modèles économiques, humains, technologiques, et y préparer des nouveaux métiers. C'est la raison d'être d'un Fab Lab. Qu'est-ce qu'un Fab Lab ? Alors un Fab Lab, c'est la contraction de laboratoire de fabrication en anglais. Ça désigne un lieu d'échange, un atelier de fabrication numérique personnel, où chacun peut imaginer, concevoir, réaliser, prototyper des objets. Ça touche potentiellement beaucoup de domaines d'activité, puisque ça peut être aussi bien des dispositifs techniques, scientifiques, éducatifs, industriels, artistiques. Donc potentiellement, on n'est pas limité en termes de champ d'activité. Seule la technologie peut éventuellement nous limiter. Un Fab Lab s'est équipé d'une gamme de machines dont l'idée est de faire en sorte que ces machines soient simples et usuelles. C'est l'idée qui a été voulue au départ. Des machines qui ne sont pas trop complexes à avoir. Il ne s'agit pas d'avoir un réplica de ce qui est dans l'industrie, mais d'avoir des choses dont la prise en main est beaucoup plus simple, une échelle plus réduite, mais de pouvoir par contre avoir, au travers de ces machines et de leur prise en main aisée, la capacité de prototyper à peu près n'importe quoi. Alors c'est né au MIT en 2003, puisque l'AMIT a créé un laboratoire interdisciplinaire qui s'appelle le CBA, Center for Bit and Atoms, et avait mis en 2001 dans ce laboratoire un programme visant justement à accompagner la rematérialisation. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà pressenti qu'après le numérique, il allait falloir relier tout ça, la dématérialisation, le traitement numérique, mais ensuite la rematérialisation. Et ils ont eu l'idée de créer un cours qui s'appelait « How to make almost everything » ou « Comment fabriquer presque » ou à peu près n'importe quoi. Et dans le cadre de ce cours, de l'illustrer en équipant une salle, une salle de TP, avec un certain nombre de machines simples, une fraiseuse à commande numérique, un système de découpe laser, donc une table de découpe laser, une machine pour découper du vinyle, un petit laboratoire d'électronique, très simple, et de se servir de ce laboratoire comme terrain d'expérimentation pour les étudiants. Le résultat a dépassé un tout petit peu leurs espérances, puisque en fait, en livrant les étudiants, en leur expliquant comment on utilisait ces machines, ils savaient déjà très largement fabriquer du fichier numérique et fabriquer de l'objet sur écran. Leur problème, c'était de repasser dans le domaine physique. A partir du moment où l'on transmet l'information sur comment on rematérialise, comment on usine, comment on fabrique ça, ils ont été assez surpris de la créativité dont ils ont fait preuve, et ils ont pensé peut-être tenir un nouveau concept. Donc ils ont souhaité le prototyper, enfin aller un petit peu plus loin sur ce nouveau concept, en créant le concept de FabLab, en créant une fondation autour de ça, qui s'appelle la FabFoundation, et en essayant d'essaimer ce concept à travers le monde. Donc ils ont d'abord créé deux ou trois labos, enfin FabLab, sur fond propre, puis ils se sont vite rendus compte que, vu le ticket d'entrée du FabLab, qu'ils imaginaient à l'époque, qui était de l'ordre de 100 à 150 000 dollars, ça devenait difficile de porter ça au travers d'une fondation. Donc ils ont érigé une charte, charte qui vise à définir les codes de fonctionnement d'un FabLab, et des FabLab entre eux. Et c'est sur la base de cette charte, que le concept de FabLab s'est développé à travers le monde, avec des porteurs de projets. Ces porteurs de projets pouvant être soit des individus privés, soit l'enseignement, soit des institutions, soit des entreprises, ça dépend vraiment des portages locales qui sont faits. Donc un FabLab, c'est surtout un lieu de transmission et d'échange qui vise à remettre l'individu en capacité de créer plutôt que de consommer. Donc ça, c'est un point qui est très important, puisque c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une société de consommation, on a un objet, on l'achète, il nous plaît, il ne marche plus, on le jette, on en rachète un autre. On a un petit peu oublié comment on fabriquait tout ça. Et au bout de 20 ans, moi j'ai eu la surprise de constater, en rencontrant des gens dans des facs, dans des IUT, de voir qu'on assistait à des déficits de vocation sur les professions techniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile de remplir les formations techniques. Et c'en est spectaculaire à un point qu'aujourd'hui, des sections ferment, parce qu'il n'y a pas les visions pour les faire tourner, alors qu'il y a tous les matériels, il y a toute une infrastructure, tous les enseignants à leur disposition pour le faire. Donc ce déficit d'intérêt, il est peut-être dû aussi au fait qu'aujourd'hui, on est vraiment basculé dans une société de consommation, où on va préférer vendre un objet, ce qui fait aussi peut-être le succès des écoles de commerce, qui parallèlement font grand plein, plutôt que fabriquer, concevoir des choses qui seront fabriquées, même peut-être chez nous. Donc dans un Fab Lab, l'idée c'est aussi d'ensemencer ces idées sur le faire. Et ce faire, ce que les Américains appellent make, aujourd'hui c'est une énorme lame de fond qui est partie des Etats-Unis, d'abord sur la vague du do it yourself, faites-le vous-même, et puis ils ont découvert les bienfaits du travail collectif, et on parle maintenant de DIWO, donc le do it with others, donc faites-le ensemble. Le Fab Lab, il est au cœur de cette philosophie du do it with others. Je reviens au Fab Lab. Donc c'est une structure qui est collaborative, donc j'insiste bien sur ces notions de collaboration, je pense que ça c'est vraiment le point clé. Elle est ouverte, pardon, elle est ouverte à tous. Ça aussi c'est un autre des points clés du Fab Lab, dans la charte des Fab Lab. L'idée c'est de faire en sorte que ce ne soit pas une structure qui soit au cœur d'une entreprise et qui ne soit ouverte qu'à ses personnels, ou au cœur d'un labo de recherche d'une faculté et qui ne soit ouverte qu'à ses étudiants, mais vraiment une structure qui soit ouverte au plus grand nombre, de manière à ne pas avoir de frein. Alors évidemment, il n'y a pas de prérequis, du novice à l'expert, du jeune au retraité, afin vraiment de construire un lien sociétal transversal. Alors cette notion de lien sociétal transversal, elle est étonnante, parce que c'est quelque chose qu'on découvre quand on vient dans un Fab Lab, et même ça a surpris les fondateurs du Fab Lab de Montpellier, et de tous les Fab Labs en règle générale d'ailleurs, puisqu'on a vu arriver des populations qu'on n'aurait pas du tout imaginé venir fréquenter ce type de lieu, s'asseoir une table, faire des projets ensemble et créer des liens. Des liens entre des métiers, entre des horizons, des origines différentes, des âges différents. Et ça c'est très valorisant intellectuellement, parce qu'on se dit, voilà, on a fait quelque chose pour la société. Alors qu'est-ce qu'on fait dans un Fab Lab ? On apprend, on peut transmettre aussi, ce qu'on ne vient pas qu'apprendre, l'idée c'est qu'on vient soi-même avec un bagage, de le transmettre. Ce qu'on aura appris dans un Fab Lab, l'idée c'est aussi de le transmettre, d'échanger. On peut créer, on peut innover, bien sûr prototyper sur des projets professionnels, des projets industriels, mais aussi sur des projets personnels, il n'y a pas de limite. Acquérir une méthodologie et un savoir, et surtout collaborer et travailler en équipe. Alors un Fab Lab, c'est un lieu qui va permettre de concevoir et prototyper un nouveau concept, un bien de consommation, un objet intelligent, une œuvre d'art, une machine, un outil, il n'y a pas de limitation à ce qu'on peut y faire, à part l'imagination. On peut y apprendre la conception et la fabrication assistée par ordinateur, l'électronique, l'informatique embarquée, la mécanique, donc on est vraiment sur un ensemble de sujets qu'aujourd'hui on n'enseigne pas de façon globale à l'école, on les enseigne par filière de façon très verticale. L'idée aussi c'est de faire en sorte qu'on puisse acquérir des compétences peut-être plus larges que ce qu'on a pu acquérir à l'école, dans une école d'ingénieurs, où on va apprendre que l'informatique embarquée, ou que l'informatique de haut niveau, ou que la mécanique, et on se rend compte dans l'industrie qu'on a des gens qui sont tellement monolithiques, qui sont dans leur service, certes, des experts, mais pas toujours en capacité de voir ce que font les autres et d'échanger avec eux. Et aujourd'hui dans certaines disciplines, c'est vraiment problématique, parce que j'ai travaillé pendant 10 ans dans une société qui fabrique des compteurs de cellules sanguines. Cette société était dirigée, au niveau de la R&D, par quelqu'un d'assez visionnaire et extrêmement polyvalent, et qui touchait à énormément de choses. Et le problème, le propre d'un compteur de cellules sanguines, puisqu'on va prendre du sang, on va le diluer, on va faire des mesures physiques dessus, on va calculer, afficher les résultats, donc on a un peu toutes les disciplines, on a de la pneumatique, de l'hydraulique, de la mécanique, des fluides, de la chimie pour les réactifs, et donc c'est quelque chose d'assez énorme. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, ces sociétés-là, la clé de leur succès, ça a été d'avoir une ou plusieurs personnes qui étaient multi-compétences, parce qu'elles ont pu avoir une vision globale du projet sans s'en référer à une équipe de chefs de projet. C'est un peu à l'inverse de ce qu'on enseigne aujourd'hui. Et le problème, c'est que ces gens-là, et j'en parlais récemment avec la même personne qui m'a dirigé pendant 10 ans, pratiquement 15 ans après, il a monté une autre entreprise, et il doit maintenant partir à la retraite et assurer sa succession. Il est incapable de trouver quelqu'un de suffisamment polyvalent, il a donc remplacé son poste par une équipe. Peut-être que le Fab Lab peut aider à trouver des solutions de ce type, parce que pour en avoir discuté avec plusieurs chefs d'entreprise, il n'y a pas que dans ce genre de concept, de contexte, où on peut être bloqué sur la transmission. Bon, bien sûr, dans un Fab Lab, on peut travailler sur de multiples matériaux, favoriser la créativité, l'innovation collaborative, ça c'est clairement dans les gènes, et surtout dans une notion de proximité. Alors, pour parler un peu plus du Fab Lab Lab Sud, nous sommes une association au A1901, donc on n'est pas face à une structure commerciale, et sommes accompagnés par l'agglomération de Montpellier depuis le milieu de cette année. L'agglomération nous accompagne, notamment dans la mise à disposition d'un lieu de 270 m², qui est en plein dans la zone d'activité économique de Montpellier, et qui nous a permis d'asseoir une plateforme technique assez conséquente, avec des moyens en usinage à commande numérique, de la découpe laser, des imprimantes 3D, et donc cette capacité exigée, on va dire, par l'OMIT, pour devenir un Fab Lab labellisé. Nous sommes régulièrement engagés, puisque l'idée c'est de collaborer aussi bien avec les mondes de l'éducation, de l'entreprise, aussi bien que le grand public, c'est d'être vraiment le chaînon qui va faire la liaison sur ces trois mondes, offrir évidemment aux adhéants un espace de travail et de ressources communes destinées à la réalisation de leurs projets, favoriser encore une fois la transmission du savoir-faire et des connaissances. Alors, pour le favoriser, l'idée c'est, bon, effectivement de mettre en place des conditions favorables, mais pas que. Là où on se rapproche aussi beaucoup de la philosophie du libre, dont certains d'entre nous d'ailleurs sont issus, c'est d'essayer de faire en sorte que les réalisations qui sont issues des travaux soient republiées également sous licence libre. Donc des travaux d'adaptation ont été faits pour adapter la GPL vers du matériel, puisque ce n'est pas tout à fait adapté pour la diffusion du matériel. Il existe aujourd'hui de plus en plus de forges, donc d'espaces de diffusion de sources du matériel. On a aujourd'hui de plus en plus de logiciels libres qui sont susceptibles de produire des formats libres également, nous permettant de manipuler du matériel, des logiciels de CAO, des logiciels de travail sur l'impression 3D par exemple. Donc ce qui fait qu'on a quand même beaucoup d'éléments nous permettant d'être indépendants et de faire circuler l'information, que ce soit sur le plan des logiciels, des formats ou des plateformes. Et on a rigoureusement les mêmes problématiques de diffusion de l'information que dans le domaine du logiciel. L'idée au niveau du Fab Lab aussi, c'est de créer des actions qui soient susceptibles d'accroître la liberté d'utiliser, de créer, d'analyser, de modifier des objets technologiques. Donc ça se fait au travers de sessions, de formations, de transmissions sur des sujets divers et variés puisqu'on va toucher aussi bien à l'électronique, au matériel, à la conception assistée par ordinateur, etc. Et sur le plan plus général, c'est clairement d'agir sur la promotion des sciences et techniques. Bon, j'ai présenté le lieu tout à l'heure. Il est un peu plus dans le détail. C'est un lieu qui est structuré en plusieurs espaces. Un espace qui est plus dédié à l'impression 3D, un laboratoire d'électronique, un laboratoire de mécanique. Dans certains Fab Labs, ces espaces sont complètement ouverts. Là, comme nous sommes dans un bâtiment qui accueille également des entreprises, on a préféré le fermer et l'isoler acoustiquement parce que les machines peuvent être quand même assez bruyantes. Donc, toutes les machines bruyantes sont regroupées dans le laboratoire de mécanique. Un espace de transmission, formation, donc avec, effectivement, une salle avec vidéoprojection et puis un ensemble de ressources en ligne. Je pensais que ce slide avait disparu. Oui, c'est rematérialisé, c'est formidable. Alors, quelques chiffres sur la France et les Fab Labs en général. Bon, 36 000 communes en France, plus de 100 départements, 20 Fab Labs recensés en 2003. Aujourd'hui, 51 Fab Labs recensés sur le portail fablabs.io qui reprend tous les lieux qui sont labellisés en tant que Fab Labs. On voit qu'il y a vraiment une grosse progression sachant que ceci ne recense pas tous les projets qui ne sont pas tout à fait des Fab Labs, des lieux qui ne sont pas ouverts complètement, qui ne répondent pas à tous les critères de labellisation des Fab Labs et encore moins à tous les projets émergents. Il y a aujourd'hui donc des centaines de projets en création. On l'a vu puisque l'année dernière, au mois de juin, il y avait un appel à projet qui était émis par Fleur Pellerin pour l'aide au développement des Fab Labs. Et donc, le gouvernement a été très, très surpris puisqu'on avait 145 réponses d'accompagnement au développement et dans ces 145 réponses, il n'y avait qu'une dizaine de Fab Labs existants. Donc, il y a vraiment une grosse émulation autour de ces Fab Labs. Mais il y a encore beaucoup de territoires qui sont à conquérir ou accompagner pour la création des Fab Labs puisqu'il y en a aujourd'hui dans beaucoup, dans les densités de grandes agglomérations, mais ce n'est pas uniformément réparti, malheureusement. Alors, comment, peut-être la question suivante, c'est comment on crée un Fab Lab ? Donc, on a essayé de répondre à cette question-là. Il nous semble important d'identifier des porteurs de projets sur le territoire puisqu'il y a beaucoup d'énergie qui sont déjà en place, de gens qui ont envie de le faire et ont les compétences pour le faire. C'est peut-être sur eux qu'il serait intéressant de s'appuyer. La grosse difficulté, c'est effectivement de trouver un lieu qui soit accessible puisqu'effectivement, selon la topologie de la commune ou de l'agglomération, on peut avoir des problématiques de transport, des problématiques d'isolement, d'accès, de parking. Donc, ça, c'est le gros sujet. Il faut que ce lieu puisse porter des horaires d'ouverture étendues de façon à pouvoir satisfaire tous les publics puisque, effectivement, le grand public, lui, va plutôt chercher des horaires qui soient en dehors de ses horaires de travail, l'entreprise pendant ses heures de travail. Donc, on a un vrai problème par rapport à ça. Il y a évidemment une problématique financière puisque c'est un lieu qui porte une plateforme technologique. Cette plateforme technologique, nous avons mis entre 50 et 100 000 euros d'investissement sur cette plateforme technologique. Alors, pour ceux qui comprendraient l'anglais dans le texte, je vous encourage à peut-être passer sur le site de l'ABSUD, de là, rebondir sur notre channel YouTube sur lequel on a capturé une conférence dans le cadre des conférences des Fab Labs qui s'appelle The Power of 10. Cette conférence, le sujet était très intéressant puisqu'elle visait à montrer 100 cas, 10 cas, 1 cas, The Power of 10 ou peut-être le futur des Fab Labs demain. Donc, partir des Fab Labs à 100 000 dollars qui était l'idée initiale du MIT pour ensemencer les structures de taille moyenne qui puissent ne coûter qu'autour de 10 000 dollars et qui pourraient être des concepts de micro-Fab Lab pour peut-être rebondir ensuite plus tard sur de la fabrication beaucoup plus personnelle ou avec 1 000 dollars. On est encore dans le fantasme aujourd'hui avec 1 000 dollars ou dans le rêve, tout dépend de la nature du rêve ou à 1 000 dollars on pourrait imaginer avoir une machine qui puisse porter les différentes techniques permettant d'avoir un petit Fab Lab sur un bureau. Alors, cette conférence est intéressante parce qu'elle est visionnaire et montre qu'aujourd'hui on peut imaginer montrer un Fab Lab à 10, 20 000 dollars mais ça va être quelque chose de tout petit, de léger, par contre, de portable. on n'est pas encore aux 1 000 dollars et plus clairement aujourd'hui dans la plupart des Fab Labs on est à une enveloppe qui est bien supérieure à ça, on est plutôt avec un ticket d'entrée de 50 000 dollars. Autre point clé pour la création d'un Fab Lab de l'accompagnement parce qu'animer un lieu comme ça c'est pas seulement avoir des gens qui soient dotés de capacités de médiation et de pédagogie, il faut aussi avoir des capacités techniques puisqu'on est en train de parler d'assister des gens à utiliser des machines outils qui bien qu'étant simplifiées d'accès restent quand même des machines qui sont équipées de lasers de découpe ou de fraises enfin d'objets qui potentiellement peuvent représenter une certaine dangerosité donc il y a des consignes de sécurité à appliquer et il y a un mode opératoire clairement à diffuser. ça s'acquiert clairement ça s'acquiert soit auprès de l'université de Sergi Pontoise qui a développé justement des formations des cycles de femmes managers donc de gens qui vont acquérir ces différentes techniques sur des cycles courts ou à Barcelone alors pourquoi Barcelone parce que Barcelone ce n'est pas un Fab Lab mais c'est Fab City c'est à dire c'est un lieu où il y a 14 ou 16 Fab Labs il y en a un par quartier de Barcelone c'est le giga Fab Lab européen et c'est le pilote choisi par l'OMIT pour diffuser le savoir des Fab Labs sur l'Europe donc aujourd'hui Barcelone dispose de la capacité de formation de Fab Manager sur des cycles courts de moins de 6 mois qui peuvent se faire en e-learning et qui peuvent du coup amener les gens à maîtriser toutes les techniques requises pour piloter un Fab Lab du coup sachant tout ça le vôtre c'est pour quand merci de votre attention donc si vous voulez passer nous voir nous sommes donc à Montpellier pas très loin d'ici au 120 allée John Napier quartier du millénaire et sinon sur notre site web sur www.lapsud.org si vous avez des questions n'hésitez pas applaudissements